Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes à Londres le 3 mars 2021 dans la soirée. Il y a une femme, 33 ans, Sarah Evra, qui passe la soirée avec des amis à elle. Et puis à un moment donné, elle décide de rentrer à la maison. Elle doit marcher pendant à peu près une heure pour faire les 4 kilomètres, la séparant de son domicile. Sur le chemin, elle va prendre le téléphone, elle va discuter avec son copain. Ils font des plans pour le lendemain. Elle s'arrête dans un magasin, elle achète un peu de nourriture, continue son chemin tranquillement. Et puis soudainement, Sarah Evra, manager de marketing de son état, va se volatiliser. Le lendemain, n'ayant pas de nouvelles d'elle, son copain puis sa famille contacte la police. Et immédiatement, les flics prennent cela au sérieux. Ils ont le nez, ils ont certains paramètres qui disent si une disparition d'un adulte est quelque chose d'inquiétant ou pas. Dans le cas de mademoiselle Evra, c'était considéré comme très sérieux. Possiblement, elle avait été enlevée en plein Londres dans la nuit. Ils cherchent et nous sommes dans une ville qui est couverte de caméras de surveillance. Des caméras CCTV, comme on dit ici, sont partout. Par contre, il y a un manque de bol. Cette rue, la rue où elle semble avoir disparu, où elle semble être volatilisée, n'est pas couverte par des caméras de surveillance. De sorte que le ou les kidnappeurs ont bénéficié d'une veine extraordinaire. Les flics vont faire du porte-à-porte, ils vont aller chez les gens. Dès qu'ils voient une maison avec une caméra de surveillance ou une caméra qu'il y a sur la sonnette, ils vont frapper chez eux, demander qu'ils partagent leurs fichiers avec. La population est prête à aider, effectivement. Les flics vont recevoir énormément de fichiers et des heures d'enregistrement. Les magasins également sont prêts à aider, fournissent les bobines des caméras de surveillance. Les flics regardent et ils arrivent à retrouver Mademoiselle Évrard. Donc, ils la voient à un moment donné au téléphone avec son copain. Ils la voient passer. Voilà, elle est passée pendant quelques secondes. Alors, on a le passage, on a la date, l'heure. Ce qui permet de dire qu'à partir de là, on arrête de chercher avant, on va chercher après. D'accord ? Donc, ils continuent à chercher et à restreindre. Il y a les caméras des magasins, des banques, tout ça. Ils commencent à restreindre la zone où elle a disparu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à une rue où elle semble, on peut démontrer qu'elle est rentrée dans cette rue, mais qu'elle n'est pas sortie de l'autre côté. C'est cette rue-là qui devient cruciale. Maintenant, l'enquête, on est au bout de trois, quatre jours, n'avance pas plus que cela. Ils ont fait tout ce travail de fourmi, mais ça ne va pas plus loin. Ils se disent que ces kidnappeurs ont bénéficié d'un énorme coup de queue. Ce n'est pas possible. Ils auraient kidnappé cette fille n'importe où ailleurs dans l'Andre. On les aurait logés dans la minute. Là, cette rue n'est pas équipée de caméras de surveillance. On est cinq jours après sa disparition. Il n'y a aucune nouvelle. Ces cartes bancaires n'ont pas été utilisées. Son téléphone est éteint depuis pratiquement sa disparition. Les flics sont toujours dans cette rue où elle a disparu. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui fait tilt. Ils voient passer un bus des transports londoniens. Ils arrêtent le bus. Ils montent. Vous avez des caméras de surveillance dans le bus ? Oui. Vous pouvez nous montrer ? Et là, il y a plusieurs caméras dans le bus, effectivement. Il y a une caméra qui pointe vers l'avant. Il y a une caméra qui pointe vers l'arrière. Il y a une caméra qui balaie latéralement. En fait, ce sont plein de caméras, ces bus. C'est pour les assurances. En cas d'accident ou d'accrochage, il faut établir les responsabilités. En cas où le chauffeur se fait agresser, ça a un côté dissuasif, le fait de savoir qu'il y a des caméras dans le bus. Donc, on va commencer à réfléchir. Oui, cette rue n'a pas de caméras. Mais vu qu'il y a des bus qui circulent dans cette rue et qui sont pleins de caméras, pourquoi ne pas essayer de voir avec la régie des bus ? Ils vont débarquer et la régie, bien sûr, va les aider. Ils vont leur dire, oui, sur le moment qui vous intéresse, la tranche horaire, on a un bus qui était passé par là. Et les enregistrements sont toujours disponibles. Ils vont prendre le fichier des enregistrements et regarder. Et là, bingo ! Ils voient quoi ? Ils voient une voiture garée. Les warnings qui sont enclenchés. Et puis, il y a Mademoiselle Sarah Évrard qui est en train de parler avec un gars. Elle est debout, face à lui, sur à peu près un mètre l'un de l'autre. Elle est en train de discuter avec lui. Un mètre l'un de l'autre. Notez au passage que nous sommes 2021, mars. Nous sommes en plein Covid. Donc, il y avait une sorte de distanciation sociale avec le ravisseur. Normalement, et en plus c'est tard, les caméras de surveillance des bus sont de très mauvaise qualité. En particulier la nuit. Mais là, les flics ont un coup de veine extraordinaire. Sur une seule frame, une seule image de la vidéo, qui est autrement floue, on arrive à lire la plaque minéralogique du véhicule. Il faut entrer dans l'ordinateur, tac. C'est un véhicule qui appartient à une compagnie de location, Enterprise. C'est quand même un soulagement pour la police. Parce que il vaut mieux trouver un véhicule qui appartient à une compagnie de location qu'une voiture volée, qu'on retrouvera abandonnée dans un champ auprès d'un aéroport et qui ne mènera nulle part. Là, les flics débattent chez Enterprise qui va leur donner le nom du client. Celui qui avait loué le véhicule ce soir. Et mes amis, à la Metropolitan Police de Londres, ce jour-là, il y a un choc. Il y a un choc absolument terrible. Ce qui va se passer, il y aura un avant et un après dans l'histoire du Metropolitan Police. Leur vie, leur perception dans le public britannique ne sera jamais la même pour l'éternité. En fait, la voiture a été louée par un certain Wayne Cousins. Wayne Cousins tape le nom dans l'ordinateur. C'est un flic. Et pas n'importe quoi comme flic. C'est un super flic. On est au Royaume-Uni. La police travaille avec le respect. C'est le policing, pas le consentement. D'ailleurs, c'est pour ça que les flics, pour la majorité, ne sont pas armés. Parce qu'ils sont respectés par la population. Et finalement, un flic n'est pas autre chose qu'un citoyen en uniforme. Il n'a pas plus de droits, finalement, que quelqu'un d'autre. Et M. Cousins est un super flic parce qu'il est armé. Il fait partie de flics armés qui sont très rares dans ce pays. Deuxièmement, il est tellement super flic qu'il fait partie d'un corps spécial d'élite qui protège les stations et les intérêts nucléaires du Royaume-Uni. Et il est tellement super flic qu'il fait partie du corps de protection diplomatique de la police de Londres. Ça signifie, quand il y a des digniteurs étrangers ou des ambassades ou autres, il fait partie de la garde rapprochée. D'ailleurs, ce jour-là, le jour de la disparition, on retrace un peu son calendrier ou son emploi du temps, ce jour-là, le 3 mars 2021. En fait, il avait travaillé toute la journée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique de Londres, un des endroits les plus sensibles de la capitale britannique, qu'une des ambassades les plus critiques. On délègue là-dedans que des gens triés sur le volet. D'ailleurs, M. Cousin s'est tellement trié sur le volet qu'il a connu à l'intérieur de la Metropolitan Police une ascension absolument fulgurante qui est même en contradiction avec les procédures d'ancienneté de cette police-là. On dirait que quelqu'un lui a fait sauter les cases et il a fait avancer à vitesse grand V. Eh bien, qu'est-ce qu'on va découvrir ? On va découvrir que M. Cousin, après avoir fini son shift à l'ambassade des États-Unis, a été chez Entreprises, il a loué une voiture. Avec cette voiture-là, il a commencé à rôder dans l'entre, et en particulier dans cette zone, parce que probablement il savait qu'elle n'était pas bien munie de caméras de surveillance, pour enlever une personne qu'il ne connaissait pas. Il voulait commettre le crime parfait, parce qu'il savait que s'il avait la moindre relation préalable avec la victime, on pourrait peut-être le retracer. Il voulait une victime qui lui soit complètement inconnue. Il s'est garé sur le trottoir, il a mis les warnings, il a vu Mlle Sarah Évrard marcher. Il va aller vers elle, il va lui dire, vous savez que c'est le Covid, qu'il y a un couvre-feu lié au Covid, et que vous êtes en plein de violation des procédures liées à cette maladie. Elle, vous savez, ses lois étaient pendues littéralement en temps réel, tous les jours, certains sortaient, d'autres étaient annulés, d'autres changeaient, personne ne comprenait rien à rien. Et donc, Mlle Évrard, apeurée, voilà, elle est prise en faute, elle a l'impression d'être un criminel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il avait déjà montré sa carte de la police, donc c'est de la police, il sort ses menottes, et il va mal à la menotte. Donc littéralement, nous sommes dans un contexte de violence policière. C'est un flic qui va l'arrêter en faisant état de son identité de flic. D'ailleurs, au passage, plus tard, on a même trouvé des témoins, un véhicule qui passait par là, l'épouse dit à son mari, oula, il y a une femme qui se fait menotter, et ils vont supposer qu'elle a fait quelque chose, que voilà, que si le flic l'arrête, c'est qu'elle avait une raison valable. Il va la faire monter dans la voiture de location, partir avec, et immédiatement sortir de Londres. Il va aller vers le Quinte, il va aller vers la mer, vers l'est du pays, vers le sud-est, où il a ses habitudes, où il est d'originaire de là-bas. Il arrive à un moment donné, la transfère dans son véhicule à lui, et il roule encore pendant très longtemps. Il arrive à un moment donné, on est sur les coups de minuit, la femme a été enlevée vers 20h à Londres, là, il est minuit déjà. Il va la violer, et l'étrangler avec sa ceinture de flic, de police, sa ceinture de dotation. Par la suite, il va aller vers un terrain vague, qui est situé à côté de son domicile dans le Quinte. Il y avait un frigo, un frigo qui a été renversé là, un vieux frigo qui avait été jeté dans la nature. Il va jeter le corps, il va balancer le corps à l'intérieur. Et sur ce, il revient à Londres, il rend la voiture, et puis voilà, il va chez lui. Le lendemain, ce qu'il va faire, parce que ceci a été retracé par la suite, le lendemain, ce qu'il va faire, il va revenir avec de l'essence. Il va revenir avec de l'essence, il va arroser le contenu du frigo avec, jeter une allumette. La puce, il va la sortir du téléphone, il a peur qu'on la détecte, il casse la puce dans la voiture, en cassant la puce dans sa voiture, ce qui n'a pas réalisé, ce qui est un morceau qui a sauté, et qui est resté, incrusté dans un télé-tapis. Lui avait l'impression qu'il avait tous les morceaux, il a jeté la puce, il a jeté le téléphone, il ne les a jamais retrouvés. Par la suite, le lendemain, il revient encore voir le corps, et cette fois-ci, ce qui est absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il revient avec sa femme et ses deux enfants. L'homme est marié, il a une épouse et deux enfants. Il revient, il les laisse jouer à 100 mètres d'où était le corps, pendant qu'il part s'en débarrasser. Donc il renverse le frigo et il essaye de tirer le corps, ce qu'il en reste, vers un état. Et il le jette là. En fait, la police va faire une enquête assez express. Ils vont l'arrêter au sixième jour. Ils vont débarquer chez lui, ils vont causer, ils vont commencer à le mettre sous pression, il prend le... Il y a un des flics qui prend son téléphone, il dit, vous connaissez cette fille, tu connais cette fille, tu la vois. Le gars commence un petit peu à se sentir mal à l'aise et puis au bout d'un moment, il commence à lâcher du la assise. Il va dire, écoute, je suis désolé, j'ai des problèmes, des problèmes avec des gens qui ne rigolent pas. Il commence à sortir une histoire qui n'a aucun sens, sans queue ni tête. Il commence à parler de commande. Il dit qu'il y a des gens puissants, des gens desquels il a peur, qu'ils peuvent s'en prendre à lui, s'en prendre à sa famille. Et il voulait une femme. Donc il a été dans les rues, il a trouvé cette femme de 33 ans, il a prélevé cette femme de la rue pour eux. Il a même dit une remarque absolument terrible qu'il n'hésiterait pas à le refaire s'il était remis dans les mêmes circonstances. Il se fera arrêter, il mettra les menottes et on va l'arrêter. Au Royaume-Uni, c'est réellement un coup de tonneur parce que l'image de la police de Londres va prendre un sale coup. Et pas encore, c'est pas fini l'histoire. c'est que à travers Londres, spontanément, des veillées funéraires commencent à se mettre en place. Des gens viennent rendre hommage, se mettent dans des quartiers, tout ça, discutent ensemble, mettent des fleurs et en signe de solidarité avec la victime. La police va débarquer en force et leur dire partez d'ici parce que c'est le Covid. Il y a des règles Covid. Les gens ne veulent pas partir et la police va leur tomber dessus. Les fleurs qui ont été mises en place pour la femme seront piétinés. Des gens qui étaient là pour exprimer leur solidarité avec la famille vont être menottés, jetés au sol, arrêtés par la même métropolitaine police dont l'un de ses employés a kidnappé une femme membre du public, l'a violée, l'a tuée, a brûlé le corps. Voici la situation. Pendant ce même temps qu'on est en train de martyriser cette population-là au 10 Downing Street, à la résidence du Premier ministre, il y avait des fêtes qui étaient données, des teufs, ou vues au sud de la police, ou vues du corps diplomatique, il y avait des fêtes qui étaient données où on disait ramenez votre bouse, ramenez votre alcool et des ministres et tout ça venaient rigoler de la population qui respectait les whatsapps en sortie, qui rigolaient de la population qui respectait les règles de plus en plus absurdes qui étaient distillées par le 10 Downing Street à chaque soir à la BBC. Et pendant ce temps-là, ils allaient après faire des teufs énormes. Pendant ce temps, la police venait piétiner les fleurs qui avaient été placées pour une femme tuée par l'un des leurs. En tout cas, dans l'histoire, c'est que quand on a arrêté le gars, il venait d'effacer son téléphone. Ça veut dire quand ils l'ont arrêté, ils ont saisi le téléphone et ils ont vu que le téléphone était dans un recette d'usine. 30 minutes avant l'arrestation, ils savaient que les flics étaient là. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un reset de son téléphone. Néanmoins, ceux-ci n'ont pas empêché de trouver des sauvegardes du téléphone dans le cloud et d'y accéder par mandat de justice. Et ils ont découvert qu'il avait un compte WhatsApp. Dans le compte WhatsApp, il y avait des conversations avec qui ? Avec d'autres flics du Metropolitan Police. Et certains de ces groupes étaient particulièrement crasses où on parlait de violer des victimes de violences domestiques, où on parlait de saloperies, de crimes absolument abominables que ces flics font assemé de fer et que ce gars a en réalité juste commis. Il n'y avait rien de différent entre ce que ces flics écrivaient dans le WhatsApp et ce que ce gars a réalisé effectivement. Et ces flics-là vont donc perdre leur emploi. Certains ont été poursuivis, ils prendront des mois ou des semaines ou des jours de prison. Et puis après, ce qui se passe, c'est que la police de Londres a déclaré que dorénavant, ils n'auront pas de... Ils ne vont jamais laisser des inspecteurs de police travailler seuls dans la rue, que jamais un membre du public ne se fera aborder par un seul flic. Il y aura toujours deux flics. En tout cas, on ne peut que saluer le bon sens de cette mesure. Sachant que les flics de la Metropolitan Police peuvent effectivement se transformer en kidnappeurs et en violeurs et en assassins. Donc forcément, on ne peut que saluer cette mesure de bon sens. En tout cas, M. Wayne Cousins est passé devant le tribunal et il a été condamné à la prison à vie. Prison à vie s'appelle ici le type de condamnation, c'est du whole life tariff, qui veut dire en réalité qu'il va mourir en prison. Il le sait. Il ne pourra jamais être libre, ni maintenant, ni dans 25 ans, ni dans 30 ans, ni dans 50 ans. Même s'il vit jusqu'à centenaire, il mourra en prison. Il a cette assurance dès maintenant. Ça ne sert à rien qu'il s'imagine quoi que ce soit d'autre. En tout cas, l'histoire a quand même été particulièrement dramatique, particulièrement choquante dans le psyché, on va dire, de la population britannique, qui ne voit plus la Metropolitan Police de la même manière. Et on ne peut que les comprendre. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et on se voit dans un autre. Sous-titrage ST' 501